Forbus en grève à partir de ce mercredi 25 et jeudi 26 septembre. J'avais annoncé les difficultés de l'entreprise dans un précédent article. Je suis allé à la rencontre du personnel pour connaître les revendications des grévistes. Bonjour tout le monde, je suis ce matin à Forbus où la plupart des chauffeurs de bus ainsi que des membres de personnel ont décidé de mener une grève. On va directement aller à la rencontre des syndicats. Je me présente, monsieur Guillaume Bruneau, je suis le responsable de l'union locale de Forbac de la CGT, aussi lié au niveau du transport, puisque j'ai longuement été dans le transport interurbain et urbain. Alors à l'heure actuelle, la mobilisation qui est en ce moment, je pense que c'est un impact par rapport à la situation économique et sociale que la directrice ne veut pas entendre. On met plus d'argent dans des moyens où il ne faudrait pas les mettre. Et on a vivement cette direction qui a une propagande d'éliminer aujourd'hui la régie et d'éliminer aujourd'hui le service public. Alors nous, la CGT, on est contre, je pense, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'entreprise. Et il faut qu'on mobilise les troupes pour dénoncer cette attitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le personnel Forbus est en grève, pratiquement totalement, par rapport à la situation. Je vais rajouter quand même que dans le transport interurbain et urbain, les personnes galèrent dans l'insécurité, dans les conditions de vie et de travail, qu'aujourd'hui, il faudrait mettre plus de moyens par rapport à cette situation-là, parce qu'ils ont quand même aujourd'hui des risques dans leur métier, dans la conduite, dans, je dirais, par rapport à la clientèle. Et ils ne sont vraiment pas payés à la hauteur qu'ils mériteraient. C'est quand même un emploi pénible. Et nous, on demande aujourd'hui qu'on revoie cette réforme de retraite, parce qu'il est tout intérêt de les remettre en place par rapport à la retraite précédente. Voilà. La CGT manifeste par rapport à tout ça. Ce n'est quand même pas normal qu'une direction qui ne veut pas entendre les salariés, les responsables syndicals, par rapport à la situation. Ils ont de l'argent, mais l'argent, ils la mettent, je dirais, aujourd'hui, aux dépens, je dirais, pas du service public, mais aux dépens, aujourd'hui, du service privé. Et là-dessus, il faut qu'on maintienne aujourd'hui ce mot d'ordre de grève, aujourd'hui et demain. Et demain, il faut qu'on aille voir le président pour leur dire que rien ne va, et que même les scolaires, aujourd'hui, ils ont été supprimés par rapport, soi-disant, à la loi LOM. Je ne comprends pas cette situation. On sait tout à fait que les conducteurs, ils ne peuvent pas veiller encore à faire mettre des ceintures de sécurité aux enfants quand ils montent dans les bus. Il faut qu'à un moment donné, ça cesse. Les parents d'élèves, aujourd'hui, entre midi et deux heures, ils ont une situation déplorable parce qu'ils ne peuvent même plus aller s'alimenter à la maison. Alors, il faut qu'à un moment donné, ils nous écoutent, sinon, ça va donner un peu plus de mobilisation. Et on appellera peut-être les habitants à nous soutenir et à rencontrer ces prédateurs qui veulent supprimer le service public. CGT et FO dénoncent également la sous-traitance du transport scolaire, la dégradation de leurs conditions de travail, la suppression des bus scolaires entre midis. Bref, cette grève est à juste cause. Voilà, bon, aujourd'hui, la raison de la mobilisation, c'est déjà en premier lieu. La communauté d'agglomération a décidé de sous-traiter afin de sécuriser les enfants. OK, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui va discuter. Mais par contre, le fait de dépenser un million d'euros pour de la sous-traitance et de ne pas acheter de car, c'est là où ça interpelle les organisations syndicales. Donc, à un moment donné, qu'on arrête de nous prendre pour les dindons de la farce et qu'on commence par nous répondre en disant pourquoi on n'a pas investi directement dans trois quarts ? Pourquoi aujourd'hui, l'agglomération tire le frein à main ? Il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus rien. L'investissement, on peut aller embaucher des chauffeurs qu'on veut, mais s'il n'y a pas de bus, on les met où les chauffeurs ? À partir du moment où on ne veut pas nous recevoir, c'est qu'il y a déjà une rupture au niveau du dialogue social. La direction rejette la balle vers l'agglomération. L'agglomération, pour l'instant, on ne les entend pas. Et nous, aujourd'hui, on est ici et on attend. Et on attend, on attend, on attend quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas où c'est qui sont les gens, où sont les politiques, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent faire du sort de Forbus, à quoi ils veulent en venir surtout. Parce que quand on commence à perdre toutes ces dignes, mais qu'est-ce que ça va être après ? Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'investissement ? Où, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la société ? Voilà. Il y a des intervenants au sein de l'entreprise. Alors oui, certes, cabinet machin, cabinet machin, cabinet machin. On arrive à trouver plein d'argent. Et toujours pareil, on n'arrive pas clairement à structurer convenablement cette société et à dire les orientations stratégiques. Où sont les orientations stratégiques ? À partir du moment où on voit que l'investissement n'est pas effectué. Voilà. Que va devenir Forbus ? À partir du moment où on a déjà perdu un certain nombre de salariés, que va devenir Forbus ? On perd nos lignes, on perd des salariés. Voilà. On s'interroge là-dessus. Les intervenants, on les paye. Ils interviennent dans la société. Bon, il y a machin qui fait ça, machin qui fait ça, machin qui fait ça. Et nous, on est là, on continue à tourner avec nos bus. Et puis, ben, il n'y a rien qui avance et ça se dégrade. Voilà. Et ça se dégrade complètement. Voilà. Et pendant ce temps-là, ben, l'agglomération, on ne les entend pas. Voilà. Alors certes, le président va nous dire, oui, vous avez été reçus trimestriellement. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci, on a été reçus trimestriellement. Mais est-ce que nos revendications, dans le sens, revendications, c'est un grand mot, mais est-ce qu'on nous a écoutés quand on a dit, il faut de l'investissement, il faut ramener des conducteurs, qu'est-ce qu'il en est sur l'avenir de Forbus ? Au fait, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Oui, certes, c'est eux qui décident. Mais en réalité, il y a quand même de l'impact derrière, il y a de l'impact au niveau humain. Voilà. Voilà aujourd'hui la situation chez Forbus. Les parents d'élèves sont invités à rejoindre massivement le mouvement au dépôt de Forbus ce jeudi, dès 16h, pour qu'ils fassent part également de leur colère. Ce n'est quand même pas normal qu'on vous entende pas à la direction, qu'on dépense l'argent à port et à travers, sans vous demander le comment et le pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, cette politique qui est menée, c'est une politique de caste. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire disparaître, et je vous le dis sincèrement, la régie de transport. Il y en a encore une seule dans la région, mais on veut la faire disparaître. Et là-dessus, il faut qu'on continue à se mobiliser. Ils veulent nous prendre le service public et faire de nous du service privé. C'est inadmissible. Et je pense que cette grève, elle doit être utile aujourd'hui et demain. Pour essayer de rassembler le plus possible les habitants de la région, pour se faire entendre, pour deux, trois raisons. Parce que déjà, on n'est plus dit dans le service scolaire. On est en train de réduire aux gens du voline. On est en train de donner, je dirais, de la sous-traitance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire supprimer vos emplois bientôt. Alors, demain, je pense qu'il est intéressant d'aller rencontrer ce monsieur N et ses dirigeants de Forbus, de leur dire que ce n'est pas possible et qu'on continuera à se battre pour obtenir satisfaction. Vous travaillez dans des endroits pénifs. On sait qu'aujourd'hui, on parle de travailler plus longtemps. On sait qu'aujourd'hui, le motique conducteur n'est pas facile. On sait que vos salaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir. Alors, je vous dis à demain et essayez d'être mobilisés. Ce jeudi, le cortège se rendra aux alentours de 17h30 au siège de la communauté d'agglomération, une façon légitime de faire entendre leur colère.